Bonjour à tous et à toutes, alors je vais... Oui bah tu étais là, parfait, je t'avais pas vu. Merci Franck, Franck Legovitz, directeur général de Quantcast, je vais te laisser te présenter, nous dire ce que fait Quantcast aussi, par là même. Bonjour à tous, donc effectivement je dirige les activités de Quantcast en France, donc on est très loin des formules assez complexes qu'on a vu là, quoique... Voilà, j'ai perdu un micro. Alors en fait, Quantcast, nous sommes une société californienne, on a maintenant 11 ans d'existence, et puis le lancement, en fait, l'activité principale de Quantcast au départ, c'était de proposer aux éditeurs un outil de mesure d'audience direct et gratuit, donc on mesure l'audience de façon très concrète, on va parler data évidemment, et puis quand, donc ça depuis 2006, et puis lorsque le programmatique et le RTB sont arrivés en 2009, nous avons développé une deuxième activité, qui est une activité de trading desk, si on peut dire ça, où on va utiliser la connaissance des internautes que l'on a, grâce à la mesure d'audience, pour accompagner les annonceurs, aider les annonceurs et leurs agences à mieux cibler les internautes, leurs clients, leurs prospects, grâce à des campagnes programmatiques. Parfait. Alors, on est ensemble pour une vingtaine de minutes pour vous parler d'un projet qui est spécifique à l'EBG, mais auquel Quantcast et Franck vous participez de manière intermédiaire, mais aussi de manière active, on va voir les deux volets. Ce projet, il s'agit du benchmark by EBG. Ce projet, il se découpe en deux parties. Il s'agit d'une première partie d'une plateforme web, qui est désormais disponible à l'adresse que vous voyez actuellement sur votre écran, de digitalbenchmark.com. C'est quoi ? C'est tout simplement un site, un grand annuaire. J'aime pas trop le terme, mais c'est malgré tout celui-ci qu'on utilise pour un peu vulgariser le terme. Vous allez pouvoir retrouver des technologies digitales dans différentes catégories, que ce soit du marketing digital, du CRM, de l'analytics, du data management. Vous allez pouvoir lister ces technologies et pouvoir les comparer entre elles à partir de critères spécifiques, pour rentrer très concrètement dans les fonctionnalités. Vous allez pouvoir aussi évaluer ces technologies entre elles pour pouvoir faire part de votre expérience à tous les autres membres de l'EBG. Cette plateforme est actuellement disponible en bêta public. N'hésitez pas à nous faire vos retours, vos remarques, si vous voyez quelques petits bugs, parce qu'il y en a, comme dans tous les lancements. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est celle d'un événement que l'on a organisé en avril dernier. Vous voyez d'ailleurs quelques images. Cet événement qui est une forme d'éventionnalisation, on va y arriver, du site web. Durant cet événement, plus de 350 personnes adhérents de l'EBG sont venues à Londres pendant trois jours, pour discuter autour de technologie digitale, autour de marketing, sur plusieurs keynotes, sur plusieurs workshops, plusieurs conférences. Et le retour a été très positif, tellement qu'on va en faire une deuxième édition l'année prochaine, à Barcelone, en 2018, début avril. Il y a un site qui est prévu pour, c'est celui de ebg.net slash barcelona2018. Les inscriptions ne sont pas encore totalement ouvertes, bien entendu, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vous manifester. On en tiendra compte le moment venu. Alors, pourquoi on parlait de Barcelone ? Pourquoi on parlait de Londres ? Il se trouve que, Franck, tu as fait partie de la première édition et on t'en remercie. Quel est ton retour ? Comment s'est passé ton expérience de Londres ? Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, effectivement, pour l'EBG d'avoir cette démarche nouvelle. L'idée, c'était, après quelques années de test and learn de différents annonceurs, certains sont probablement dans la salle, de pouvoir, c'est l'objectif, benchmarker, partager leur expérience. De nombreux nouveaux outils sont apparus sur le marché. Je parlais, en ce qui me concerne, de l'activité Trading Desk, mais il y a également, pour d'autres, des DMP, d'autres qui veulent s'équiper de DSP. Bref, beaucoup de tags, de centralisation de tag management, par exemple. Tous ces outils, en fait, aujourd'hui existent. Il y a différents types d'acteurs qui sont apparus sur le marché et chacun propose des fonctionnalités ou des intérêts qui peuvent être assez variés et complémentaires. Donc, l'intérêt de ce benchmark, c'était de pouvoir, en amont, avoir le filtre de l'EBG, l'expertise de l'EBG, qui a sélectionné les partenaires les plus intéressants sur chacun de ces domaines. Et ensuite, qui a permis également de réaliser un premier filtre ou un premier tri assez digeste, parce que c'est aussi un peu ce qui est reproché à cette activité, c'est que souvent, c'est complexe. Et ensuite, de pouvoir échanger directement avec ces annonceurs sur ces différents enjeux, ces différentes problématiques qu'ils peuvent adresser. Donc, j'ai trouvé que c'était un séjour, puisque ça a duré deux jours, qui était assez riche, assez intense et surtout très intéressant, à la fois pour les annonceurs et puis pour les technologies que nous sommes, puisque c'était un vrai moment de partage et d'échange dans la granularité et vraiment dans du concret. Très bien. Et donc, tu parles de l'écosystème que l'on a commencé à référencer dans ce grand référentiel. Quels sont, pour toi, parce qu'il y a forcément des acteurs de la data dans lesquels tu es un grand acteur, quelles sont les évolutions que tu as pu constater par rapport à ces acteurs de la data ? Alors, là aussi, en fait, la data, on en parle, c'est un sujet dont on parle depuis maintenant quelques années. Beaucoup de choses ont été testées, beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, en fait, si on avait un constat, qui est, je pense, partagé par beaucoup d'entre vous, c'est que la first party data est vraiment plébiscitée. On a d'ailleurs réalisé une étude à ce sujet pour un peu avoir la perception d'un point de vue quantitatif auprès du marché et quel est le point de vue des annonceurs aujourd'hui par rapport à la data. Et aujourd'hui, c'est vrai que la segmentation, la sous-segmentation fait que ça rend, d'un point de vue très opérationnel, la data, beaucoup moins efficace, mais je pense qu'on va y rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est le vrai cœur du sujet, c'est vraiment le fait que la first party data est vraiment meilleure. Oui, la data est meilleure, la table l'est un peu moins. Donc, les acteurs ont beaucoup évolué, mais il y a les utilisateurs aussi qui utilisent d'une manière différente maintenant la data. Comment ils vont l'utiliser en 2018, cette data ? Alors, la data, au départ, c'était plutôt pour cibler. L'objectif prioritaire qui a été, on va dire, mis en avant ou demandé par le marché, c'était d'optimiser le ciblage. Et puis, une fois qu'on s'est rendu compte qu'une partie, en tous les cas, et j'en parlais tout à l'heure de la first party, fonctionnait plutôt très bien, la demande qui a été faite par le marché, la demande qui nous était faite au quotidien, c'était, OK, vous voyez beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur nos prospects ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur nos clients ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur les gens qui viennent sur notre site et qui s'en vont ? Qui sont ces gens-là ? Nous, on le voit, enfin, les annonceurs ou les e-commerçants le voient au départ plutôt avec un prisme qui est assez limité à ce qu'ils font sur leur site. Ce qui est intéressant, c'est remettre ça dans une dimension d'internaute d'un point de vue global et de ne pas uniquement se limiter aux interactions que ces internautes vont avoir sur ce site. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, il y a trois principaux fondamentaux aujourd'hui. Le premier, c'est que la donnée doit être live. Ça, c'est un élément qui est très important puisque le fait d'avoir une donnée en temps réel permet évidemment de mieux cibler, d'ajuster le ciblage en fonction des événements qui vont intervenir, mais également de mieux comprendre réellement ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'écoutais les personnes de Google qui parlaient du hand spinner et en fait, il a sorti des requêtes et l'augmentation des requêtes sur ce jeu qui est apparu il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois. Donc, j'avais évidemment pas du tout préparé parce que je m'attendais pas à ce qu'il parle du hand spinner, mais en temps réel, on est allé consulter dans nos outils quel était le profil aujourd'hui des gens qui tapent le mot clé hand spinner. Donc, on a chez Cancast la possibilité en temps réel de tirer des insights, de tirer des profils à partir d'informations qui sont processées en temps réel. Ce qu'on voit, par exemple, et Google a montré la hausse, l'augmentation des requêtes, et là, on est réellement complémentaires, je pense, c'est qu'on va pouvoir également sortir des profils. Qui sont aujourd'hui les gens en termes d'âge, de CSP, de sexe, de niveau de revenu, de présence d'enfants, évidemment, dans les foyers ? Qui sont les gens qui tapent une requête hand spinner ? On a regardé là à l'instant, c'est effectivement plutôt des femmes, plutôt jeunes, plutôt niveau de revenu inférieur. Donc, ça, c'est les dernières données qui ont été publiées, qu'on a sorties cet après-midi. Et puis, également, au-delà de ça, quel autre type de mot clé les gens qui ont tapé hand spinner ont également requêté, si on peut dire ? En fait, alors, ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des mots clés qui ressortent. Il y a des mots clés qui sont évidemment liés à l'univers du jeu, donc des mots clés comme PS4, comme Xbox. Et puis, il y a des marques également qui ressortent. Il y a des marques comme Nike, il y a des marques comme Samsung, par exemple, qui sont ressorties cet après-midi. Donc, tout ça, ça veut dire que potentiellement, si je suis Nike, si je suis un fabricant de jouets, Lego, par exemple, je peux me dire, tiens, je vais aller cibler des gens qui sont en train de s'intéresser au hand spinner parce que j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à leur proposer également. Et donc, la data, c'est surtout ça. C'est pour ça que je disais que la data doit être live, parce que si on avait pris la donnée d'un hand spinner il y a 4 mois, on n'aurait rien vu, puisque le hand spinner est apparu il y a un mois, deux mois ou trois mois maximum. Et donc, finalement, on aurait été complètement aveugle sur ce phénomène. C'est en ça que la data live est vraiment fondamentale et c'est le premier point. Donc, la data live, le deuxième point ? Le deuxième point, c'est que cette donnée doit être individuelle et elle le sera de plus en plus. Plus ça va, plus les annonceurs cherchent à individualiser le ciblage. La data, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la third party data est un peu mise de côté aujourd'hui, parce qu'on a essayé de mettre des gens dans des cases, de mettre des cookies dans des cases et que ces cases étaient souvent obsolètes, ou en tous les cas, chaque individu a malgré tout un profil qui est différent. Qu'est-ce que c'est qu'un intentionniste auto ? Est-ce que ça veut dire quelque chose de réellement concret ? En réalité, on s'est rendu compte finalement que non. Et que cette donnée individualisée permet d'identifier des internautes qui vont être intéressés pour un segment automobile, sur une marque en particulier, sur un véhicule électrique. Et derrière ça, auparavant, on avait plutôt tendance à aller cibler un intentionniste auto. Aujourd'hui, on va réellement pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail et dans la capacité à aller cibler individuellement des individus. Et puis, enfin, le dernier point, qui est également pour moi intéressant. Alors, il n'est pas encore complètement disponible en France. On l'a développé aux Etats-Unis et il arrive dans les prochaines semaines. C'est la connexion de ces données online. Et aujourd'hui, on raisonne quasiment uniquement avec de la donnée online à la data offline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement on va savoir que quelqu'un a tapé un mot-clé N-Spinner, que c'est une femme et qu'elle a plutôt telle tranche d'âge. OK, ça c'est déjà très bien. Mais surtout, ce qu'on va savoir, c'est qu'elle roule en Peugeot 207, qu'elle va plutôt acheter tel type de produit pour enfants, qu'elle va être plutôt intéressée par les séries à la télé. Et du coup, on va pouvoir évidemment tirer encore plus d'informations pour mieux connaître ses consommateurs et mieux optimiser son ciblage. Donc données live, individuelles et offline. Exactement. Donc ça, la donnée offline, c'est vraiment nouveau. C'est disponible aux Etats-Unis, déjà sur le marché américain chez Comcast. Et c'est en train d'arriver en Europe. On est en plein développement là-dessus. Et ça devrait être disponible dans les prochains mois. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais de l'amoncellement des acteurs. Aujourd'hui, comment tu vois le positionnement des acteurs et comment tu vois le positionnement de Comcast par rapport à tous ces acteurs de la data ? Alors, aujourd'hui, si on quitte un peu la data pure et qu'on élargit ça au secteur du trading desk et des trading desks, je dirais qu'il y a aujourd'hui deux types d'acteurs qui existent sur le marché. Il y a d'un côté les acteurs manuels, les trading desks manuels. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre, c'est des acteurs qui vont prendre une technologie, un DSP, par exemple, qui va permettre d'accéder à des sources d'inventaire, qui vont également se connecter à des outils de brand safety pour être sûr d'acheter le bon inventaire, qui vont potentiellement également s'équiper d'un outil qui va permettre de mesurer la visibilité des impressions qu'ils vont diffuser en display. Et puis, ils vont opérer tout ça manuellement. L'intérêt, c'est qu'on a le contrôle et on peut sélectionner, d'ailleurs, souvent, ça se limite sur un nombre assez limité de sites, les diffusions. L'inconvénient, c'est qu'on ne capte pas réellement l'intérêt que propose aujourd'hui tout ce que je viens d'évoquer, puisque ça reste une intervention humaine. Ce qui est intéressant aujourd'hui, et je pense que ce qui a été montré juste avant à la fois par Facebook et par Google, montre bien qu'on est rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et on travaille également sur ces sujets-là, sur notre activité de ciblage display. Et c'est pour ça que cette deuxième catégorie d'acteurs dont on fait partie, qui sont plutôt des acteurs technologiques, qui sont capables de sourcer de la donnée, de la processer, de donner du sens à cette donnée, de l'automatiser, et de pouvoir, et on va en reparler, mais évidemment capter des signaux faibles, qui vont aider à mieux cibler et à trouver des opportunités de ciblage que l'être humain ne peut pas avoir. Donc on est vraiment dans les sujets qui ont été évoqués juste avant, mais d'un point de vue purement opérationnel. Et je pense que c'est réellement plutôt cette deuxième catégorie-là à laquelle on appartient, qui aujourd'hui est en train de se développer très fortement. En général, quand on parle de la data, on fait tout de suite l'association, ou peut-être trop souvent l'association avec la DMP. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau de la DMP ? Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Alors beaucoup d'annonceurs, certains peut-être dans cette salle, je ne sais pas si certains ont une DMP ou pas, mais beaucoup, évidemment, ont eu cette démarche de vouloir mieux connaître et surtout segmenter leur audience, ce qui fait évidemment sens et ce qui est assez logique. Après, un bon nombre d'entre vous se sont retrouvés confrontés à des difficultés. Alors pourquoi des difficultés ? La première, c'est parce que pour avoir une DMP, et pour que ce soit réellement utile, ce qui est l'intérêt, il faut avoir un minimum d'audience. Il faut que l'audience de son site ait un seuil minimum. En deçà de ce seuil, je pense que ce n'est pas forcément très intéressant, puisque qualifié 4 cookies, évidemment, je schématise, mais ça n'a pas forcément grand intérêt. Donc la DMP, c'est surtout pour les e-commerçants ou les annonceurs qui ont une vraie puissance, une vraie force de frappe et un volume d'audience qui est important. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que certains de ces annonceurs n'avaient pas forcément les ressources. Alors quand on parle de ressources, c'est évidemment de ressources humaines, d'équipes, d'experts capables de gérer l'intégration. Et une fois que l'intégration est opérée, de pouvoir justement utiliser cette DMP et donner tout son sens à cette DMP. C'est un vrai projet. Il y a besoin d'un budget, il y a besoin d'une équipe. Et ça aussi, il faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer dans ce type de projet. Et puis enfin, beaucoup d'annonceurs se sont, on va dire, lancés dans ces projets à la fois coûteux, en argent, mais également en temps, et ne se sont pas posé la question de la connexion de ces outils avec le monde extérieur. Et le principe d'une DMP, c'est pas de raisonner dans un écosystème fermé, mais c'est plutôt de s'ouvrir et de se dire, est-ce que, par exemple, si je m'interface avec des outils comme les nôtres ou d'autres, peu importe, mais est-ce qu'on est capable d'enrichir ces informations-là et de ne pas uniquement raisonner en circuit fermé ? Voilà. Donc c'est un peu ça pour moi aujourd'hui. La DMP reste un outil intéressant, mais il faut se poser toutes ces questions-là bien en amont et en tous les cas être sûr de pouvoir l'optimiser à bon escient. Donc toujours actuel, mais j'imagine qu'il y a des sujets sur lesquels on doit désormais déposer nos yeux, ou avoir une attention plus particulière. Tu as quelques sujets sur lesquels on peut regarder ? Oui, il y a effectivement des sujets du moment. J'en ai un petit peu parlé, mais d'un point de vue très concret, en vous donnant quelques exemples, parce que je sais que vous êtes souvent friands d'exemples, et c'est normal, c'est d'être capable d'accompagner les annonceurs. Je le disais un peu tout à l'heure, au-delà du ciblage, il y a une vraie attente aujourd'hui qui est de comprendre, de comprendre pour pouvoir mieux cibler. Alors je vais donner l'exemple d'un constructeur automobile, vous devinerez peut-être qui c'est, je n'ai pas le droit de le citer malheureusement, mais avec lequel on travaille. Ce qu'il savait de ses clients, ce qu'il savait des personnes qui venaient également faire des demandes d'essai sur son site, c'est que c'était des gens qui avaient plutôt plus de 35 ans, qui avaient plutôt des niveaux de revenus supérieurs, voire très supérieurs, et qui avaient également plutôt des situations familiales avec enfants. Une fois qu'il savait ça, j'ai envie de dire, bon, on n'a pas appris grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est d'aller plus en granularité, c'est-à-dire, les gens qui font des demandes d'essai sur ce site, qui sont-ils ? Et donc, avec ce constructeur, on a analysé, on a regardé, un peu comme l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure avec le handspinner, et on a réussi à définir 4 catégories. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de mères poules, si on peut dire ça, donc de mamans qui achetaient cette marque, et certaines catégories, enfin certains segments au sein de cette marque, et du coup, il y avait peut-être un message spécifique ou une façon d'adresser ce segment-là. Il y avait un deuxième segment, ça peut paraître surprenant de rentrer dans ce niveau de granularité, mais des gens qui étaient fans de golf. La passion du golf ressortait très fortement auprès des gens qui s'intéressaient à cette marque et qui venaient sur ce site. Et puis, il y avait également des gens qui étaient plutôt branchés, alors tout le monde connaît le terme hipster, qui avaient un peu ce profil-là. Et donc, c'était également une catégorie d'individus qu'il fallait adresser, et à qui il fallait peut-être adresser un message spécifique, et évidemment parler différemment à un hipster qu'à une mère poule. Et ça, c'est des choses qu'on a réussi à capter à partir du site de l'annonceur. Et enfin, il y avait des fans de nature, d'outdoor, et là encore, ça a été l'une des catégories qu'on a pu définir. Alors, une fois qu'on se dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'avec cet annonceur, avec ce constructeur, c'est qu'on s'est dit qu'on va essayer de construire des campagnes ciblées sur chacune de ces quatre catégories. D'abord, des créations qui soient réellement adaptées et qui parlent à ces personnes. Se dire que ma cible, c'est des 35+, avec enfants, à niveau de revenus supérieurs, OK, c'est super, mais c'est trop large. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment beaucoup plus rentrer dans la granularité, et c'est typiquement ce qu'on fait avec cet annonceur-là. Et enfin, voilà, il reste un dernier exemple que je peux évoquer, parce que je vois le timer et je vois Pierre qui s'affole. C'est également avec une autre marque, une marque de cosmétiques. On travaille avec cette marque, avec leur site de e-commerce, et exactement de la même façon, on a identifié que les femmes qui venaient acheter sur ce site, c'est des femmes qui souvent achetaient en dernière minute, qui souvent étaient pressées, qui souvent, parce qu'elles tapaient des mots-clés, très proches de dernière minute, achat en last minute, achat de Noël en dernière minute. Et du coup, ce qu'on s'est dit avec cette marque, c'est que pour le prochain Noël, on va construire des bannières personnalisées, ciblées, pour pouvoir peut-être mieux s'adresser à cette cible-là, et trouver peut-être de nouvelles clientes. Donc voilà typiquement les objectifs et la façon dont on travaille avec ces annonceurs, et comment donner du sens à la data, parce que c'était aussi l'objet de cette discussion. Exactement. Merci beaucoup Franck. Et on partira à Barcelone ensemble. Et on partira à Barcelone. Et on partira à Viva Espagna. Exactement. Merci à vous. Merci.